Et avec moi, Ali Rabet, bonjour. Bonjour. Maire de la commune de Trappes également, vice-président de l'agglomération de 50 ans en Yvelines. On va faire un point avec vous sur les grands projets de Trappes en 2023. Peut-être déjà un mot pour revenir sur l'année 2022. On sait que les derniers mois à Trappes, avec une réélection en 2021, on rappelle que vous avez été élu pour la première fois en 2020, l'élection a été annulée, vous êtes réélu en 2021. Il y a eu quelques tensions, on peut dire, au sein du conseil municipal avec l'opposition. Est-ce que le climat est apaisé aujourd'hui à Trappes ? Est-ce qu'on vous abordait l'année 2023 de la meilleure des manières ? Oui, déjà 2022 a été une année sereine de travail, de remobilisation aussi des équipes, des élus et des équipes municipales. La réélection, dès le premier tour, contre quatre listes municipales, à près de 60% a clarifié le jeu. Les Trappistes ont confiance dans l'équipe municipale, ils nous donnent les moyens politiques de mettre en œuvre notre programme. Dorénavant, nous sommes apaisés, tranquilles et nous mettons en œuvre. Alors les grands projets en 2023 déjà, forcément quand on passe aux alentours de Trappes, on voit qu'il y a quelques petits travaux, des gros travaux même au niveau de la National 10, puisqu'on rappelle que cette National 10 va être enfouie pour permettre aux deux parties de Trappes, entre guillemets, d'être rassemblées. Le chantier a débuté en 2021, on se souvient de la destruction du pont à proximité de la mairie. Est-ce qu'il y a de grandes étapes de ce projet d'envergure en 2023 ? Absolument. Notamment la livraison du premier rond-point d'entrée de ville, qui va être vraiment un élément de fluidification du trafic, puisqu'il permettra de plus facilement accéder de la RD 912, la départementale qui arrive de Dreux, pour aller vers Paris. Et elle permettra également ensuite d'engager la seconde phase de travaux en fin d'année, qui consistera à creuser les fameuses tranchées centrales d'enfouissement de la route National 10. Donc le contexte n'est pas simple, parce que tous ces travaux, ça génère évidemment des difficultés de circulation en ville. C'est aussi pour nous une façon d'encourager les habitants, pour faciliter leur mobilité, à abandonner le véhicule individuel, de privilégier les mobilités douces, la marche à pied, le vélo, le bus. On a des transports en commun qui fonctionnent pour l'instant pas trop mal sur Trappes. Donc voilà, ce ne sera pas simple. Les Trappistes en ont conscience, on va serrer les dents pendant quelques années, mais on va pouvoir recoudre cette ville qui a été déchirée effectivement pendant très longtemps par la route National 10. Mais il faut garder en tête que c'est un enfouissement partiel, malheureusement. Ce n'est pas l'enfouissement total, comme à Neuilly par exemple. Ça reste un projet ambitieux, mais partiel, 130 millions d'euros d'investissement tout de même. C'est un projet dont on parlait depuis de nombreuses années à Trappes et qui voit en fin de jour, et fin des travaux prévus un petit peu avant 2030, 2028 ? Un peu plus tôt, on espère. Normalement, les travaux de R&D pur, avec la fourniture des trois plateaux qui vont permettre de recoudre la ville en deux, sont prévus en 2027 au plus tard. Ensuite, il y aura des travaux d'aménagement du plateau qui nous emmèneront en effet jusqu'à 2030. La ville de Trappes aussi va connaître de grands projets en 2023, notamment le Stade Graveau. Alors, qu'est-ce qui va se passer autour de ce Stade Graveau ? C'est un très grand équipement sportif qui était vétuste, qui est le long de la National 10 justement, et qui est un peu l'écrin du foot qui sera, l'écrin du football à Trappes. On a un club de foot qui est le plus grand des Yvelines, 1200 licenciés, c'est quand même pas négligeable. Et l'idée, c'est de leur donner, c'est aussi le maire actuel et l'ancien adjoint au sport, c'est de mobiliser des moyens pour pouvoir faire un équipement sportif neuf avec deux terrains synthétiques, une tribune de 500 places, digne d'un club qui pourrait se visser demain au niveau national par exemple. Qui a des ambitions de monter encore plus haut ? En tout cas, je pense que le but des élus, c'est d'avoir, et des politiques en général, c'est de prévoir l'avenir, et c'est de donner les moyens de mettre en œuvre des projets ambitieux. C'est pas moi qui dirige le club de football. Je pense que, et je l'ai déjà dit à mes collègues maires, les ambitions sportives sur ce territoire, il faut les penser à l'échelle de l'agglomération de Saint-Quentin, que demain un club intercommunal de football pour l'équipe 1, qui viendrait mêler les talents de chaque ville et les moyens de chaque ville, les entreprises locales, les sponsors, etc., permettrait pourquoi pas de viser le niveau national. Moi j'en rêve que Saint-Quentin joue au niveau national. Mais pour cela, il faut un écrin, il faut un stade, et Gravaux le sera. On va labelliser le terrain de foot qui sera probablement le seul de Saint-Quentin-Yvelines labellisé au niveau national. Et ensuite, on va en profiter aussi pour apporter à ce grand site des fonctionnalités supplémentaires, plus confortables, un clubhouse pour le club de foot, une salle de musculation également pour la préparation physique des joueurs et des autres clubs, une salle de boxe. Voilà, on va essayer de répondre à des terrains de pétanque. Un certain nombre de besoins qui sont anciens sur la ville de Trappes, et on fait un investissement majeur de près de 8 millions d'euros pour faire de Gravaux l'écrin du sport à Trappes. Alors en matière d'équipement, il y a aussi le réaménagement du square Pergo qui est prévu, avec aussi la population qui sera associée à ce projet. Qui l'a été depuis le début. Alors j'en suis particulièrement fier parce que ça incarne la méthode de mon équipe municipale. L'idée c'est de verdir un quartier qui aujourd'hui est laissé un peu à l'abandon, en friche, et où les familles, les enfants, les grands-parents, les jeunes ne trouvent pas à s'épanouir, avec des aires de jeu vieillissantes. On est à cheval entre des parcelles de 50 ans d'Ivelines, de Trappes et d'autres opérateurs. Donc on va vraiment sur un maille qui permet de relier la ville de Trappes à l'île de Loisirs, avec une passerelle qui donne accès à l'île de Loisirs. On va totalement le rénover. Et on a décidé que ce n'était pas aux maires de Trappes de définir ce qui est bon ou mauvais, c'est aux habitants de le faire. Donc on a travaillé avec les enfants, avec les mamans, les papas, les grands-parents, avec les jeunes. Chacun a eu le droit à un espace de travail avec les services municipaux pour imaginer le devenir de ce grand site. Et ça a donné lieu à un schéma qui est maintenant en cours de mise en œuvre. Plus d'un million de travaux, un million trois cent mille euros de travaux, mais un site qui sera remarquable et qui va inspirer nos autres projets pendant le mandat. Et puis si vous parlez de participation des Trappes, des citoyens, prévoyez aussi une enveloppe de trois cent mille euros de budget participatif pour les assemblées citoyennes. Tout à fait. L'idée pour nous, c'est vraiment de s'appuyer sur l'expertise des habitants. Les gens sont... Il n'y a pas que les élus qui peuvent décider. Il faut partager le pouvoir. La démocratie, ce n'est pas que l'exercice par une trentaine d'élus majoritaires de leurs prérogatives. C'est aussi des allers-retours permanents. Moi, je n'attends pas les élections pour aller en direction des habitants. J'aime travailler avec eux au quotidien. Eh bien, les assemblées citoyennes, c'est une dynamique nouvelle où on dit aux habitants, organisez-vous en assemblée. Vous n'avez pas besoin des élus. On vous fait confiance. Travaillez entre vous. Fixez vos priorités. Débattez. Responsabilisez-vous aussi. On vous confie un vrai budget. Vous pouvez investir. Décidez d'aménager un square, de refaire une portion de voirie, de réaménager la sécurité dans un carrefour. Vous pouvez dire que la priorité dans votre quartier, c'est tel élément. Et vous pouvez décider entre vous, sans qu'on ait à trancher, sans que le maire n'ait à donner son avis. D'ailleurs, que c'est dans les clous juridiques, financiers, etc. Vous pouvez mettre en œuvre des projets d'investissement sur votre quartier. On continue ce tour d'horizon avec Trapp-Plage et la création de jeux d'eau. Plus que de jeux d'eau, Trapp-Plage, c'est pareil. Vous savez, on avait une ville assez bien équipée. Trapp a été vraiment pendant des décennies assez bien équipée. Mais on avait des équipements vieillissants. Trapp-Plage, c'en était un peu la caricature. Un sable qui avait une vingtaine d'années quasiment, qui était devenu compliqué à nettoyer. Des équipements pas très ludiques. Et moi, je pense qu'il faut le meilleur pour Trapp et pour les trappistes. Parce que vraiment, j'aime profondément cette population. Et je pense qu'elle mérite le meilleur de ce que nous pouvons offrir, nous, la République, les institutions, etc. Et quand on va dans des aires de jeux, dans des parcs ludiques, aqua ludiques, etc., on voit des choses formidables. On se dit, pourquoi pas chez nous, à Trapp. Donc j'ai décidé que sur Trapp-Plage, c'était déjà le travail de l'ancien mandat de l'adjoint en sport que j'étais, mais en prolongeant aujourd'hui, dans le cadre d'un travail participatif, là encore, avec les usagers, on allait faire de Trapp-Plage un site remarquable, extraordinaire. C'est un beau cadeau qu'on prépare pour cet été au Trappiste. Il y a un bâtiment qui a une grande histoire. D'ailleurs, lui, c'est le Grenier à selle. Cette salle de cinéma bien connue à Trapp, là aussi, gros effort d'aménagement, puisque le budget est de 1,3 million d'euros. Absolument. Vous savez, ce cinéma, il est cinéma depuis un siècle. Et c'est un vieux bâtiment qui date pour les premières traces du XVIe siècle. Donc le but, c'est vraiment d'en garder la coquille et l'aspect charmant. Vous savez, c'est un bâtiment en pierre de meulière. C'est un vrai site. On voit l'image, très joli. Voilà, c'est un vrai site culturel de Trapp. Et on va le moderniser, puisqu'aujourd'hui, il est un peu obsolète dans son fonctionnement, ses sièges, son inclinaison, la visibilité de l'écran. Donc on va vraiment en faire un cinéma moderne, confortable aussi. C'est important quand on va au cinéma, c'est pour être bien installé, avec une borne d'accueil et un espace d'accueil beaucoup plus convivial qui permettent d'accueillir, comme dans n'importe quel cinéma du XXIe siècle. Donc on est assez fiers de cet équipement. Et je vous le glisse là parce que c'est une idée que je creuse. Pourquoi pas le renommer et lui donner le nom d'Omarcy, un grand acteur du cinéma français ? Lui des nombreuses personnalités qui sont issues de Trapp et lui, bien sûr, du monde du cinéma. Un mot aussi peut-être sur les travaux, les démarrages de travaux d'une épicerie sociale à Trapp. C'est bien ça ? Oui, c'est pareil. L'idée, c'est aussi de redonner de la dignité à ceux qui en sont privés. C'est aussi ça, la fonction de la République. Nous avons à Trapp, comme dans d'autres communes, des personnes sans domicile fixe, des personnes qui n'ont pas de lieu pour se doucher, pour laver leur linge, pour trouver une oreille compatissante, pour pouvoir boire un café au chaud, notamment maintenant, en hiver, où c'est particulièrement douloureux, mais on n'oublie pas également les personnes SDF l'été. Aujourd'hui, ils sont accueillis dans des conditions que je n'estime pas être à la hauteur. J'en ai honte. C'est comme ça depuis très longtemps, malheureusement. Mais moi, je ne suis pas à l'aise. Les agents travaillent dans des conditions dégradées et les personnes sans domicile fixe sont accueillies vraiment sans respect pour leur dignité. Donc, on va investir dans un bâtiment qui est tout près de la ville. Et on a une idée innovante. Dans ce bâtiment, il y avait une épicerie qui était un bâtiment municipal. L'épicerie était gérée par un commerçant. Ce commerçant a décidé de partir à la retraite. On a repris le commerce et on a décidé qu'on ferait une épicerie sociale et un espace solidarité. Donc, vous et moi, on pourra aller faire nos courses dans cette épicerie, en payant nos courses habituellement. Mais une personne, dans la difficulté sociale, orientée par les services sociaux, viendra comme tous les autres, comme vous et moi, acheter ses produits. Mais elle paiera beaucoup moins cher, voire elle aura accès à la gratuité sur certains produits. Mais elle sera respectée parce qu'on ne saura pas si elle est en difficulté ou pas. Ce sera un client comme les autres qui se présentera dans cette épicerie. Et puis, on aura évidemment des douches toutes neuves qui respectent la confidentialité également et tout simplement la dignité des personnes. Il y a une question aussi qui revient dans les préoccupations essentielles pour tous les maires que nous recevons. C'est la hausse des factures énergétiques. Quelles sont les mesures que vous prenez pour réduire justement cette facture ? Pour vous donner un peu des volumes, si la ville de Trappes n'agissait pas, c'est un million d'euros sur coût des factures de fluide, électricité, gaz, ce qui est vraiment extraordinairement élevé. On n'est pas capable d'absorber une hausse pareille. Donc, heureusement, nous, nous avons commencé à agir dès 2020 parce que l'équipe municipale est une équipe qui porte une ambition écologique dans l'absolu, avant même la crise énergétique. Et donc, nous avons commencé à réduire l'impact carbone de notre fonctionnement. On a, par exemple, moi, j'ai été outré dès le lendemain de mon élection, j'ai demandé qu'on modifie ça. Mais c'est symbolique, mais ça vous montre un peu le changement de culture et d'état d'esprit que les politiques peuvent impulser quand ils ont des convictions écologistes. Nous, la mairie a été éclairée la nuit, par exemple. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'agent, il n'y a pas d'usagers. Dans beaucoup d'équipements publics, on dépensait l'argent pour se chauffer inutilement, chauffer les petits oiseaux. Vous aviez des équipements chauffés, mais pas ouverts, fermés, ou alors utilisés une fois par semaine. Donc, on a cherché à réduire considérablement nos consommations énergétiques. On éteint la lumière quand on n'en a pas besoin. On a réduit les températures de consigne pour le chauffage. On a préservé nos écoles relativement, mais on a cherché à réduire, notamment dans les bâtiments administratifs. On a décidé également de faire des économies d'énergie. J'avais commencé en tant qu'adjoint en sport dans les gymnases. J'ai déployé, depuis que je suis maire, la même stratégie dans les écoles. On remplace nos éclairages dans les écoles par du LED. C'est beaucoup plus, évidemment, vertueux sur le plan environnemental. C'est plus économique. Le retour sur investissement est de 4 à 5 ans, vous voyez. Donc, c'est extrêmement important de le faire vite et bien. Donc, on l'a fait en investissant plusieurs centaines de milliers d'euros. Et puis, on s'est engagé, on va en parler tout à l'heure peut-être, sur un grand projet de réseau de chaleur urbain pour exploiter la géothermie, la chaleur qui est sous nos pieds, pour chauffer les logements dans quelques années, plutôt que de consommer du gaz qui émet beaucoup de CO2 et qui nous coûte une fortune. Deux sujets également que je voulais aborder avec vous avant qu'on passe à l'interview express. C'est l'exercice de tous les mers auxquels se prêtent tous les mers. Sur le réseau de chaleur urbain, puisqu'on parle d'énergie, il y a aussi des nouveautés en 2023. Absolument. Vous savez, on a à Trapp 7000 logements sociaux. On a une centaine de bâtiments municipaux. On a un hôpital privé qui consomme énormément d'énergie. On a une cinquantaine de copropriétés. Donc, c'est énormément d'équipements collectifs, de bâtiments collectifs également, d'habitations, dans un périmètre assez restreint. Trapp est une ville assez dense. Vous voyez, ce n'est pas très étendu. Ce n'est pas Manilé-Hameau, voisin de Bretonneux, etc. Donc, on est une ville où l'idée de créer un réseau de chaleur, quelle que soit la source d'énergie, d'aller brancher les équipements actuels pour leur fournir une énergie pas chère, une énergie propre. C'est relativement simple à faire. Donc, on a commencé par une rapide étude de faisabilité qui a confirmé avec trois opérateurs différents que Trapp était une ville intéressante pour mettre en place un réseau de chaleur. Et moi, j'ai tenu à ce que l'on exploite une énergie très décarbonée. Donc, on va faire un forage de tests pour vérifier si nous pouvons exploiter l'énergie géothermique, c'est-à-dire l'eau très chaude qui est à 2000 mètres sous nos pieds. Voilà, parce qu'on a une nappe d'eau chaude qui traverse la région Île-de-France. Donc, c'est un test de forage. Si ce test est concluant, on pourra déclencher l'exploitation de la géothermie. Si ce test n'est pas concluant, on pourra exploiter ce qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire les bois, les restes de gestion des forêts françaises, notamment, pour pouvoir produire de la chaleur et la cheminer chez l'habitant pour les chauffer avec une énergie propre, verte, renouvelable, mais surtout avec des prix stables. Vous voyez, le gaz monte, l'énergie géothermique, ça monte très peu ou quasiment pas. Donc, ça permet de concilier écologie et solidarité, écologie et pouvoir d'achat des ménages. Dernier mot sur la sécurité avec l'ambition aussi de renforcer la police municipale. Absolument. C'est ce que nous faisons depuis le début du mandat. Nous avions des effectifs très faibles et très peu présents en ville. Vous vous rendez compte, une police municipale qui ferme ses portes à 17h, c'est-à-dire au moment où on a le plus besoin d'elles. Donc, aujourd'hui, on a déjà des équipages de police municipale qui circulent la nuit, notamment, plusieurs fois par semaine et nous avons l'ambition de continuer à monter en puissance pour systématiser cette présence et nous sommes aujourd'hui à une douzaine d'agents municipaux en comptant les ASVP, les gardiens de police municipales. L'ambition à la fin du mandat, c'est de monter à 20. Donc, nous recrutons, je profite pour passer un message, si des agents municipaux, des policiers municipaux, des gendarmes, des policiers nationaux rejoignent. Nous ouvrons les bras et nous avons une grande ambition en matière de sécurité publique à Trappes. Et pour terminer cette interview, on passe à l'interview express. Le principe à l'irabaisse, cinq questions, des réponses courtes, un oui, un non, un pour ou contre. Une petite explication s'il y en a besoin. Alors, est-ce qu'en 2023, première question, vous augmenterez les impôts locaux à Trappes ? Alors, non, et on les a même baissés en 2021. On est la seule ville, probablement, de France à l'avoir fait. Côté circulation, des communes ont opté pour la limitation à 30 km heure sur leur voie. Est-ce que vous êtes pour ou contre une telle idée ? J'y réfléchis. Je pense que c'est une bonne idée dans certains secteurs. Trappes est pleine de routes départementales, donc c'est plus compliqué pour nous. Certaines communes ont fait aussi le choix de mettre du bio dans les cantines. C'est le cas de votre commune. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'obligation du bio dans les cantines françaises ? Évidemment. Il faut faire attention à ce qu'on donne à manger dans les assiettes de nos enfants. On est déjà au double de ce que la loi nous impose. On est à 40% à Trappes. Il y a malheureusement eu aussi dans l'actualité des maires, des élus victimes d'agressions ou de menaces. Est-ce que dans l'exercice de vos fonctions vous vous êtes senti déjà menacé ? Bien sûr. Ça m'est arrivé. Bon, on peut vous dire. J'ai été protégé par des policiers du ministère de l'Intérieur pendant un mois parce que j'étais directement victime de menaces à l'époque où il y a eu une polémique à Trappes sur un prof de philosophie qui a stigmatisé la ville. Ça m'arrive. Je suis assez à l'aise, assez confortable avec la population. Franchement, je me sens protégé par ma population en réalité. Est-ce que malgré tout vous êtes un maire heureux ? Je suis un maire aussi épuisé qu'heureux. Merci à Alirabé et très bonne année 2023 dans la commune de Trappes. Je le rappelle, maire de la commune de Trappes. Bonne année.